Salut tout le monde, ici Thomas Langlois, des Langues à Langues. Merci de nous suivre, merci d'écouter ce nouveau Langues à Langues. D'ailleurs, merci de vos commentaires, vous avez commencé à répondre quand même en grande quantité à nos questions Facebook. 10-15 personnes, même pas, qui ont répondu, mais c'est quand même beaucoup dans notre cas. Continuez à suivre, à nous suivre sur le réseau, à parler de nous. Puis, Michael, je te laisse présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a invité Anthony Rémiard, humoriste que vous avez pu voir dernièrement dans le prochain stand-up. Il s'est rendu, il y a quand même trois numéros disponibles sur novo.ca. Donc, si vous ne l'avez pas vu ou vous ne le connaissez pas, prenez le temps, faites pause, allez écouter ses trois numéros, voir ce qu'il fait actuellement et puis revenez nous voir après ça parce que, justement, on fait une entrevue. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup comment il emploie le act-out, mots qu'on va définir lors du podcast avec lui et sa façon de jouer aussi. Ça fait que ça m'intéresse énormément. Donc, bonne écoute, la gang! Bienvenue au Langue à l'Angle podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on genre de stratégie, d'essai, d'erreur, mais surtout d'erreur. Bienvenue à ce nouvel épisode. Je m'appelle Michael Larraguibel et avec moi, j'ai toujours Thomas Langlois. Salut tout le monde! Content d'être là, comme d'habitude. Aujourd'hui, on reçoit comme invité l'humoriste Anthony Rémiard. Salut Anthony! Salut Thomas! Salut Mike! Et bienvenue à tous à Langue à Langue, le podcast. Ça commence! Yes! Alors, salut Anthony! Hello, hello! Ça va bien? Ça va bien. Comment qui va? Ça va, ça va. Pandémie style. Pandémie style! Ça va, relaxe. Écoute, je suis à mon deuxième café de la journée. C'est cool. Je me gave d'énergie que je dépense pas. C'est un peu ça. Tu les accumules. Alors, est-ce à trouver du temps pour... ça te rends-tu créatif un peu ce temps-là? T'écris-tu plus? Je sais pas. Ou non? On a dit ça avant. Non, non, non. C'est très tough. Côté... C'est pas sur le moral, mais côté création, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais j'essaie de me garder le cerveau allumé. Je lis beaucoup, puis je me suis abonné à Masterclass. Je suis des trucs. Tu sais, j'essaie de me garder le cerveau aiguisé, mais de différentes façons. J'essaie de le faire travailler autrement. Puis ça me stresse des fois, mais comme une journée sur sept de la semaine, je suis stressé. Puis les autres, je suis cool avec ça parce que ça fait partie quand même de mon processus de juste emmagasiner. Puis à un moment donné, quand je dois produire le... Ça part. Là, ça part. Oui. Puis mettons, là, tu écoutes des Masterclass, fait que tu dois écouter les... C'est quoi? C'est Steve... Comment est-ce que c'est Steve? Steve Martin. Oui. Tu as genre écouté ça? Oui, bien, en fait, pendant Black Friday, il y avait un abonnement, un 2 pour 1. Ça fait que pour l'année, tu peux t'inscrire. J'ai accès à tout. Ça fait que ça devient un Netflix de Masterclass. Mais tu as tout. Tu as tout, 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 tout. Puis là, je suis bien gros dans l'écriture. J'étais prêt à regarder un Masterclass de Margaret Atwood. Je regarde aussi Neil Gagnam, un autre auteur. J'écoute bien des trucs un peu variés. Puis ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment bien fait. C'est comme chaque Master offre 20-25 vidéos entre 10 et 20 minutes chaque avec un workbook. Ça fait qu'il y a un résumé de l'épisode. Puis il y a des ateliers à faire. Je ne suis pas obligé de les faire, mais tu peux faire des ateliers recommandés. Puis tu as des lectures recommandées. Ça fait que je suis là-dedans. J'essaie d'en faire au moins un vidéo par jour. J'essaie de lire tous les jours aussi, plus que 10 minutes. Puis je suis là-dedans. C'est pas mal ça. Puis tu te nourris de ça, mais est-ce que tu sens que ça te grandit? Est-ce que tu sens que, mettons, sur scène, tu as vouloir essayer d'autres approches ou d'autres affaires? Ou c'est juste que tu te nourris et tu mets ça en banque? Je pense que c'est ça. Je me nourris et je mets ça en banque. Donc, j'essaie de réfléchir quand même aussi à tous les jours à comment je peux utiliser ça. Tu vois, j'écris à tous les jours, mais zéro du stand-up. Je n'ai pas de projet tel quel précis sur lequel j'écris. Mais dans les masterclasses que j'ai suivis, puis j'ai lu beaucoup aussi sur l'écriture, sur la créativité. Je veux dire, c'est la base d'écrire à tous les jours. Puis c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Fait que là, je m'impose. C'est drôle, même si je ne crée pas pour la scène, c'est la pandémie qui va m'avoir appris à avoir une discipline. Fait que tu écris pour toi, genre? C'est plus de la prose livre? C'est quoi? Oui, écriture automatique. Tu vois, à un moment donné, je pars toujours en écriture automatique, tous les jours. Je m'impose un... Il y a un site, en fait, dans les recommandations de masterclass. Je pense que c'était Judd Apatow. Il conseillait un site internet, c'était 750 words. Tu vois, 750, je le dis en français. Puis t'as fini par words. Oui, mais c'est un site qui... C'est une page blanche, puis il t'écrit, puis il te donne comme un point quand tu réussis à faire 750 mots. Fait que j'avais commencé là-dessus, puis maintenant, je le fais sur Word. Mais le petit... Le petit point bonus qu'il te donne à la fin, ça me rappelle les jeux vidéo, puis c'est motivant quand même. Achievement of luck, genre? Ça change absolument à rien, la petite étoile à la fin de la journée, mais... Mais ça m'a quand même... Non, je trouve ça le fun. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, il sortait une nouvelle de tout ça. D'autres fois, c'est juste un journal. D'autres fois, c'est... Je décris un quotidien. D'autres fois, je passe sur un personnage. Fait que... Non, je le vois qu'à long terme, ça va être bénéfique. Pour l'instant, c'est très flou. Ça compte tes journées, genre. C'est ça. Puis moi, c'est ça. On t'a invité ici parce que là, on a un podcast où on parle de la scène, même si c'est en période de pandémie, on ne voit plus cette scène. Fait que c'est un podcast du passé, quasiment. Donc, c'est comment tu aimais monter sur scène. On a fait voir son temps vague où il y avait de la scène. C'était pas... Une époque. C'était pas... Une belle époque, quoi! Puis on est beaucoup sur comment tu te découvres sur scène avec le temps. Puis moi, j'ai regardé des vieux numéros de toi, plus les nouveaux récents que tu as faits au prochain stand-up, où il y en a trois, justement, où on peut voir plusieurs choses. Puis il y a des petites choses que moi, j'avais notées. Puis je voulais juste savoir si tu avais eu une réflexion un peu sur ces éléments-là. Comme... Tu sais, mettons que je t'ai regardé à 2017, puis quand je t'ai regardé maintenant cette année, je trouvais, mettons, que ton sourire était beaucoup plus posé et à des moments plus clés. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as noté, que toi-même que tu as fait comme « Ouais, peut-être que je souris trop ». Peut-être que ça a des... Tu sais, as-tu eu une réflexion par rapport à ça? Bon, oui, ça fait partie du processus. Bien, il y a comme le processus... Je veux pas de réflexion sur mon travail, sur ce que je veux offrir. Puis à un moment donné, il y a l'expérience aussi. Tu sais, il y a ce sourire-là qui, à la base, est, oui, emmené un peu de... Pas côté enfantin, mais d'espèce de naïveté un peu qui est voulue, mais qui était exagérée aussi par le manque d'expérience, de stress, d'être sur scène, puis d'avoir un petit rire nerveux. Aujourd'hui, je le contrôle beaucoup mieux. Bien, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui il y a un an. Maintenant, je sais pas comment je le contrôlerais. Je ferais peut-être juste pleurer au lieu de rire. Ça va peut-être être ça. Il va être trop ému d'être sur scène. Mais oui, oui, ça fait partie de la réflexion. En fait, tout est parti de... Quand j'ai fait l'école de l'humour, 2013-2015, avant de faire l'école, j'avais aucune expérience de stand-up. J'avais de l'expérience de scène par l'improvisation. J'avais un 10 ans d'impro dans le corps. C'est ce qui m'a emmené à développer mon côté comique puis à vouloir faire de la scène. Mais c'est ça. C'est à l'école. J'avais aucune idée. Je comprenais pas c'était quoi le stand-up, même si j'en regardais depuis longtemps. Je savais pas comment en écrire. Je savais pas comment être moi-même sur scène. Je ne comprenais pas. C'est deux ans la formation où tu t'envoies et tu consommes juste ça puis t'es avec du monde qui en fait puis t'envoies live, t'en écris. T'es plongé là-dedans. Et je comprenais pas. Ça a vraiment pris. Quand on parle de l'expérience, c'est ça. C'est d'en faire puis d'aller se casser les dents. Moi, l'école... Excuse-moi. Non, 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 mais vas-y, vas-y, vas-y. J'étais curieux de t'avoir juste ce que tu disais que tu comprenais pas dans le sens que... Est-ce que c'est parce que tout de suite t'allais chercher un personnage ou je sais ce que tu veux dire? Ouais, ben j'étais zéro à l'aise d'être moi-même sur scène. Fait qu'au début, mes deux premières années, moi, j'étais en personnage. J'étais un faible Yannick Demartineau. Non, mais c'est vrai, le même. Pour une anecdote de... Un moment donné, j'avais fait un show, j'étais à l'école encore, puis Yannick était venu, il est bien chum avec Samuel Tétrault. Puis Samuel était là, puis on check le show. Puis moi, je connaissais Samuel. C'est comme mon lien avec Yannick, c'est tout. Mais plus jeune, avec les en route, moi, je tripais sur Yannick. C'est un de ceux qui m'a fait découvrir qu'il y a autre chose que ce qu'on connaissait. Puis Sam me l'a dit après. Il fait, hey man, ce show-là, on s'en parle encore, Yannick et moi, des fois. Quand il t'a vu sortir de scène, il fait, voyons tabarnak, il mignonise-tu. Mais tu sais, c'était pas volontaire. Je me disais pas, je veux faire du Yannick Demartineau. Puis je me pratiquais pas chez nous à imiter sa voix, mais c'était ça, c'était... J'étais pas capable d'être moi-même. Fait que j'avais le gars gêné sur scène. Puis le gars gêné, ça revient avec un delivery un peu à la Yannick, avec une façon de parler plus lente. Mais quand t'apprends à comment être Yannick, tu réalises qu'il parle comme ça dans la vraie vie aussi. Mais moi, pour moi, c'était ma façon de juste... Avoir un personnage, ça me permettait d'avoir une barrière avec le public. Puis juste aller tester, c'est quoi recevoir un rire quand tu parles au public. Parce qu'en impro, tu t'adresses pas au public, en théâtre non plus. Là, tu t'adresses au public, fait que le rire est directement lié à toi. Fait que je pense que c'était d'aller me faire les dents puis avec une espèce de carapace avec un personnage, juste réussir à handle le fait de recevoir des rires puis de comprendre, tu sais quoi, les mécanismes d'une blague. Je faisais des liners au départ absurdes pour rajouter au faux Yannick de Matisseau. C'est ça, c'est le personnage de Yannick de Matisseau. C'est ça, tu faisais des liners. C'est drôle parce qu'on parlait de ça juste avant. Avant que t'arrives, on parlait un petit peu parce qu'on a écouté des vidéos, mais moi, je te connaissais pas avant d'avoir vu les vidéos. Fait qu'on en jorait. C'est drôle parce que, tu sais, toi, de ce que j'ai vu, tu as souvent une espèce, c'était comme le personnage du nerd, genre, ben, tu sais, tu es comme un peu dans le méta, tu sais, tu fais des références, tu sais, tu, ben, toi, il y a le numéro de 2017, là, en route vers Montaigne-Gala, là, où est-ce que tu, tu sais, tu commences quelque chose comme, que j'ai de l'air, c'est ce que je suis, c'est quelque chose comme ça. Mais tu sais, tu fais tout le temps des, est-ce que c'est quelque chose que tu as, parce que tu as vraiment un personnage unique, là, ben, unique, tu as vraiment ta manière d'être, tu sais, moi, je, c'est drôle que tu dises que tu ne peux pas être tout envers, parce que c'est ce qui m'a frappé, c'est le fait que je trouvais comme que tu as assumé vraiment un côté, fait que j'étais curieux de voir comment est-ce que ça s'est développé, ce truc-là. Est-ce que tu continues à faire ça? Je pense que, ben, j'étais quand même un petit peu à l'automne, ça avait l'air d'être un peu ça, mais... Ouais, quand même, le méta, je pense... Ben, c'est ça, mettons, pour continuer, c'est que le personnage est testé à l'école, puis en sortant de l'école, moi, j'avais une chronique à toutes les semaines, une soirée d'humour au feu, baron samedi, avec un ami de l'école, puis toutes les semaines, il fallait j'écrive un nouveau 8 minutes, et je faisais du liner à la base, mais tu ne peux pas faire 8 minutes à chaque semaine de liner, en tout cas, moi, je n'avais pas les skills d'écriture, fait qu'il est arrivé, je me prenais un sujet, puis je le développais pour arriver à 8 minutes, fait que je pense que j'ai toujours aussi fait des parenthèses dans la vie, je reviens à l'école aussi, il y a de quoi, quand même, dans ce que je ferais, qui est comme le germe de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ça, en développant un sujet, ça a vraiment débloqué mon écriture, plus l'aisance sur scène qui est arrivée à force d'en faire, puis d'analyse, puis d'envie, je suis quand même capable d'être très autocritique, des fois trop, mais ça a fait en sorte que tout est assez réfléchi, dans ce que je fais, il n'y a pas beaucoup de place au hasard, et ce qui me manquait, vu que j'étais parti d'un personnage, mes 3-4 ans, de la sortie de l'école, ont été de trouver un naturel sur scène, réussir à ce que ce soit naturel le plus possible, mais quand je vais faire un numéro, c'est pratiquement à la lettre, ce que je dis est pratiquement à la lettre qui est écrit sur papier, la différence c'est que, avant, comme je ne savais pas comment faire du stand-up, j'écrivais un texte, puis je l'apprenais, maintenant, j'écris ce que je dis au lieu de dire ce que j'écris, fait que, j'écris mon dé de base, je répète à voix haute, j'improvise dans mon bureau, puis là, je réécris ma phrase comme il faut, à force de répéter, puis de me le mettre en bouche, je trouve la façon la plus efficace, fait que ce qui est écrit est vraiment pas mal tel quel ce que je dis sur scène, fait que ça, ça s'est développé, ma manière d'écrire s'est développé avec le temps, mais j'ai comme perdu le fil de, tu m'as lancé, tu as lancé. Ah, mais là, écoute, c'est bien correct si tu veux divaguer, on pose des questions pour nourrir le truc. j'ai fait que, l'espèce de côté méta, les références que tu fais un peu, ça fait comme une partie du truc un peu. Bien, je pense, j'ai un côté très, très, très rationnel dans la vie, très, très analytique. Au cégep, mon cégep, je l'ai fait en cinéma au collège Lienel-Groux, puis c'était très, je ne sais pas comment qu'il y a en ce moment le programme, mais à l'époque, il était zéro, ce n'était pas tant pratique. Je suis sorti de l'école, puis du cégep, puis j'étais encore stressé d'ouvrir une caméra, mais on analysait beaucoup d'oeuvres, puis ça, j'aimais ça, décortiquer, puis essayer de comprendre comment les choses sont faites. Ça fait que je pense à un moment donné, à force de me casser la tête, à essayer de comprendre le stand-up, puis j'en écoutais beaucoup avant, plus jeune, puis je pense que j'ai compris les clichés un peu ou les mécanismes de base, ça fait que j'aime ça les déconstruire. Puis j'aime, j'aime aussi pointer, mettre en évidence l'évidence. Je ne sais pas si c'est clair, mais caler l'évidence, ça devient du méta, c'est de quoi qui me fait rire de faire comme, oui, oui, on y a pensé, on y a tous pensé. Oui, oui, tu n'es pas spécial. Moi non plus, je ne suis pas spécial, regarde, on est dans le même bateau. C'est un peu une espèce de façon, ça peut avoir l'air arrogant, mais au contraire, je le vois plus comme j'y ai pensé comme toi, fait qu'on est égale. À partir de là, on s'en va ailleurs. Mais ta façon de... J'aime. Ta façon justement de montrer cette évidence-là, est-ce que... il a fallu que tu la maîtrises aussi? Parce que, tu sais, être méta, ce n'est pas facile pour que tout le monde catch que c'est méta. parce que... ça reste... Je ne sais pas. Il faut que tu ailles une certaine notion pour comprendre ce qui se passe avec le méta. Comment tu as testé le méta jusqu'à le maîtriser, à pouvoir l'utiliser quasiment dans tous les numbers d'une certaine façon et que le public capte le message? Ça a été... C'est de se casser la gueule et de se casser la gueule. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça. On dirait avant, je ne comprenais pas le mot expérience. Je ne savais pas c'était quoi. En fait, l'expérience, c'est juste d'avoir vécu le plus de situations possibles plusieurs fois pour savoir que tu sais comment bien gérer chacune des situations. Mais tu sais, à la base, vu que je faisais des liners, un peu personnages, ça marchait quand même dans les bars, même si j'avais moins d'expérience. Tu es dans un bar, une soirée d'humour, il y a six humoristes, tout le monde fait sensiblement du stand-up. Tu arrives un peu plus méta, plus absurde. Tu clashes avec les autres, même si ce n'est pas excellent, tu marques un peu plus les autres et tu as des bons commentaires. C'est cool. Là, arrive un corpo, il faut peut-être faire dix minutes devant une compagnie à deux heures de l'après-midi. Tu te pètes tes dents et tu as deux façons de voir ça. Soit tu te dis « OK, ben fuck eux autres qui ne comprennent pas c'est quoi l'humour puis je vais à fond là-dedans » ou il y a peut-être de quoi apprendre de ça. Puis ça a été le... C'est ça. Moi, j'ai appris énormément d'humoristes que leur humour ne me parle pas nécessairement. Ce n'est pas ce que je recherche quand je vais voir un show. Ce n'est pas ce que je consomme, mais pour avoir fait des shows avec pas mal tous les humoristes au Québec, j'ai appris énormément du monde qu'on peut juger puis que tu fais « Ouais, ouais, c'est mollo, pas très artistique. » Quand tu vas rentrer dans des conditions « fucking tough », c'est impressionnant réaliser que « OK, on peut rire du « Salut tout le monde, ça va bien, je n'ai rien entendu, ça va bien. » C'est cliché, « As fuck », mais le « Salut tout le monde, ça va bien », meule à ta sauce, mais il est pratique. Tu prends, tu viens jaser au public, c'est une discussion. Fait que « OK, tu peux basher là-dessus, bashe comme tu veux, mais il y a quelque chose à apprendre de ça. » Oui, mais si je ne veux pas le public te répondre, donc déjà là, tu sais s'ils sont à l'écoute, s'ils sont participatifs, déjà là, ça a un bon indicateur de comment il y est, ton public. Fait qu'à partir de là, est-ce que tu… Moi, j'avais remarqué que, mettons, je faisais un bon son, mais plus long. Fait que « Bonsoir », en mettant la main, il y avait du monde qui répondait. Puis souvent, quand il y a plus de crowd qui répondent à ça, mais c'est un meilleur crowd parce qu'on est déjà plus attentif puis prête à répondre à ce que tu proposes. Tandis que je fais un « Bonsoir », puis là, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de rire, mais de réponse. Là, je fais comme « Ah, OK ». Puis là, automatiquement, je comprends que ça va être un peu plus tough, mais là, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette nouvelle information-là. Moi, de mon côté, ce que j'ai compris, c'est que quand je fais le « Bonsoir », là, je peux faire comme « Non, non, là, je vais aller les chercher juste avec le début sans même commencer une blague pour qu'ils m'écoutent pour la suite. » Fait que… Moi, ce n'est même pas nécessairement pour guider mon matériel en fonction de ça. C'est vraiment juste… C'est une espèce de forme de… Ce n'est pas une forme de politesse, mais je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu parles une conversation avec, tu le salues. Il y a comme des codes quand même, tu rentres en contact, tu ne vas pas… Un inconnu, tu ne vas pas le prendre par l'épaule. « Y'a ça, mon chum, tabarnak! » C'est drôle, hein? Mais il y a une façon d'approcher le monde où est-ce qu'après ça, tu peux y aller… Tu peux aller où est-ce que tu veux. Mais ça, je ne le comprenais pas au début. Tu sais, je pense que l'espèce d'arrogance du débutant, on l'a tous, mais à l'école, on me le disait, « Mais je voulais commencer mettons avec une blague trash. » « Ah, fuck off! » « Si, ils ne comprennent pas. » « C'est le même, c'est le même, je veux commencer. » Mais je me le suis fait dire. « Non, c'est vrai commencer plus ça. » « Non, justement, si on me dit qu'il faut commencer, je veux briser cette barrière-là. » C'est vrai qu'on a ça. C'est vrai qu'on a ça. C'est vrai qu'on a ça. C'est normal. Tu fais « Non, hostie, moi, j'ai compris comment ça marchait. Ok, je n'ai peut-être pas l'expérience, mais je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours pour pouvoir commencer avec ce gag-là. Puis à un moment donné, tu essaies pour le fun. Tu fais « Asti, juste d'avoir fait un petit gag soft avant, je réussis à faire le gag trash après, puis il fonctionne. Puis tout le reste fonctionne. » Tu fais « Bon, ok. » Ben, c'est ça. C'est le monde. Je pense que tu peux commencer avec une blague trash le jour où tu as ton one-man show, puis le monde vient te voir toi. Mais je ne suis pas rendu là. Je suis rendu à... Le monde, ils ne me connaissent pas. Puis ils ne savent pas je suis qui. Puis tu es dans une soirée du mot, ils vont voir une soirée pour se divertir. Là, après ça, c'est ça. C'est tough. En fait, ce qui est tough, c'est l'espèce de dichotomie de « Ok, jusqu'à quel point je m'ajuste, mais sans me prostitué non plus pour la business puis la game, mais je veux offrir ce que je veux. » Fait que c'est tout ça. Là, à un moment donné, j'essayais de quoi? Puis là, j'allais plus vers une certaine direction. Puis là, ça allait mieux. Mais là, je n'étais plus bien avec ça. Fait que là, je revenais vers l'autre. Je pense que c'est ça le terrain de jeu. C'est ça qui prend du temps. Puis il y en a qui ouvrent la clé tout de suite. Puis dès la première année qu'ils font du stand-up. Puis là, c'est long l'affaire. Puis ils réussissent à... Moi, ça a été plus long. Puis là, je commençais. Ça allait bien avant la pandémie. Ça débloquait. J'avais trouvé pas mal de clés pour réussir à pousser dans une direction. mais... C'est quoi la direction que tu pousses, là? Je le sais plus. Que tu poussais! Bien, que je poussais, c'est... Elle ne se nomme pas. Pas que je suis gêné de la dire. C'est plus une question de feeling. Puis à un moment donné, tu sais plus des affaires puis tu n'as plus à... Ça devient un mécanisme automatique. Il y a des trucs que tu n'as plus besoin de cocher quand tu rentres sur scène. Il y a des choses que tu as appris que là, ça ne devient pas inné. parce que tu les as appris, mais tu les as assimilés puis tu n'as même plus à y penser. Je suis rendu là un peu plus sur un air d'aller où est-ce que là, je suis prêt à travailler d'autres aspects que plus ma personnalité sur scène, si on veut. C'est tellement intéressant, ça, ce que tu nommais, de marcher l'espèce de ligne où tu as le meilleur des deux mondes. Tu as l'accessibilité puis tu as l'authenticité. Tu es capable d'être authentique, d'être super accessible. C'est tellement top, là. Moi, je sais que, tu sais, puis je sais que souvent, j'ai tendance à le sentir. Non, je ne le sens pas après nécessairement, mais tu sais, des fois, tu fais, OK, je vais essayer ça puis là, tu fais, tu sais, là, je suis tombé dans un pied, clairement, genre, je leur ai donné ce qu'ils voulaient, mais comme, je me suis compromis moi-même, tu sais. Ou des fois, c'est l'inverse, genre, je me suis respecté, mais je pense que je les ai perdus à un certain point. Exact. Et puis, c'est tough, là, c'est ça, de jongler avec ça puis à un moment donné, c'est de savoir comment tu veux filer, là, comment, qu'est-ce qui te fait sentir le mieux à la fin de la journée puis à un moment donné, ce qui est tough aussi, c'est l'espèce de comparaison avec les autres. Ça, c'est l'enfer, là. En tout cas, pour moi, c'est le moral, ça a été tough. t'apprends à te dealer un peu plus avec, mais à un moment donné, tu réalises que c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs non plus. T'as du monde qui monte super vite les échelons qui viennent célèbres, qui sont excellents, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Moi, je pense que j'aime offrir, je pense pas, tu sais, c'est justement les deux chemins d'accessibilité, authenticité. je penche plus sur l'authenticité, ce que je recherche, je sais pas si c'est ça qui arrive, mais mon désir en tant qu'artiste est plus vers ça, sans être juste dans l'authenticité, je balance entre les deux, mais t'as du monde que c'est... Un ou l'autre, l'accessibilité, c'est ça. C'est ça, ben moi, je le vois moins, avant, je le voyais comme un compromis, puis à ce temps, je le vois, comme... C'est ça, l'erreur, c'est de faire le compromis. Moi, je le vois comme les deux mondes, de rendre accessible mon authenticité. C'est ça qui est tough, moi, je trouve, là. Exact. C'est de sentir que t'as les deux en même temps, tu sais, que t'es dedans d'être les deux, mais c'est ça qui est tough, tu sais, parce que l'erreur, c'est de faire le compromis, tu sais, c'est de diluer ce que t'as, puis de... mais ce qui m'aide vraiment à faire la paix avec ça, c'est que là, maintenant que je peux avoir du recul sur ma jeune carrière, tu sais, je suis sorti de l'école en 2015, tu sais, tu sais, c'est 5 ans, seulement que je fais ça un peu plus professionnellement, mais en 5 ans, j'ai eu le temps d'avoir des refus puis avoir des choses que je me disais, « Ah, fuck, pourquoi lui, il l'a, puis moi, je ne l'ai pas. » Puis finalement, deux ans plus tard, tu l'as, tel contrat, puis tu fais, « Ah, c'est une chance, je ne l'ai pas eu il y a deux ans. » Bien oui, je n'étais pas prêt. Je pensais que j'étais prêt. Ça revient avec l'espèce d'arrogance du débutant, mais à force de... d'avoir gagné cette expérience-là, quand je n'ai pas des affaires aujourd'hui, je suis vraiment en paix. C'est pour ça, même avec la pandémie en ce moment, je suis vraiment en paix. Je suis comme, oui, c'est une pause, mais j'essaie de me nourrir différemment. Puis quand ça va reprendre, ça va reprendre. Puis bien, j'étais déjà dans un processus de monter lentement. Tant que je m'améliore, que je continue à m'améliorer, moi, je suis à la bonne place. C'est pour ça que je suis en paix vraiment avec la pandémie. C'est ça. Je me dis, « C'est quoi un an de plus sur une carrière de peut-être 40 ans? » C'est ça, c'est une carrière. Donc, tu veux en faire ça de ta vie. C'est un an de plus. Exact. Oui, oui, oui. Mais tu ne veux pas l'humour, surtout au Québec. C'est une grosse business. Ça roule beaucoup. Fait que là, c'est drôle. Pareil, on veut faire de l'humour pour être plus libre puis faire de l'art puis avoir notre horaire puis créer. Mais en même temps, le milieu faisait en sorte, surtout avant, tu commençais en septembre, tu rodais, tu présentais tes numéros pour des galas en janvier-février. Tu es du bris. Oui, tu continues à roder. Tu fais les galas. Puis comme les galas et tous les festivals en été, ça revenait au même principe qu'une année scolaire. Tu commençais en septembre puis tu avais tes examens, les galas à la fin de l'année. Puis là, tu as le mois d'août de vacances puis ça recommence. Puis là, j'ai perdu ce que je voulais dire avec ça. Mais gars, ça arrive. Je vais prendre le petit moment. Tu parlais d'amélioration. Ton but, c'est de s'améliorer. Fait que je trouve que c'est un bon moment de remontrer ce que tu faisais en 2017. C'est-tu là que je l'ai pris? Non, non. Tu peux l'écouter aussi puis ensuite, on discutera de justement ce que tu constates que tu fais plus ou comment tu abordes maintenant les choses. Fait que c'est parti. Oh, oh. Alors, le podcast est brisé. Ouais. Tabamak. Puis on remet ça. Laisse faire. Rappelle-toi à peu près ce que tu as dit. Un petit peu, là. Ça s'en vient. Juste me le réenvoyer, m'a réécouté savoir ce que j'ai dit parce que c'est tout de la merde. Je ne pense même pas ce que je dis depuis tantôt, là. Ah, je vois. On n'avait pas le son. Yeah, yeah. Oh. Je ne le cacherai pas. OK? Je suis exactement comme ce que je préviens. Je ne suis pas le genre de gars qui insulte son ex. Là, dit de même, c'est bizarre, mais c'est qu'il y en a qui font ça. La relation finit, puis ils sont comme maudite chienne. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai un problème, en fait, c'est que depuis que je suis jeune, je me tiens avec des gens ultra respectueux. Ça fait en sorte que mes relations sont super saines. Fait que je peux juste la traiter de fille qui m'a laissée parce que ça ne fonctionnait plus. Ça, ça défoule. Mais j'aimerais ça pouvoir l'insulter, pour vrai. Parce que les gars qui font ça, ils ont l'air tough. Ils sont comme maudites chiennes. Ils calent leur bière, ils punchent dans le mur. C'est... Moi, j'ai essayé, un moment donné, j'ai fait, maudite fille, que je suis les principes, caler ma bière. Je ne t'en ai pas tant d'alcool. Frapper dans le mur, c'est un mur de briques. Allez! C'est après, j'ai réalisé que les gars qui font ça, c'est souvent des gars de la construction. C'est pas un jugement, c'est juste qu'eux autres, ils connaissent leur matériau, fait qu'ils savent vous frapper. et mon ami est super fier de son père parce qu'il crie «Bravo, papa!» avec un point d'exclamation. Parce que «Bravo, papa!» avec trois petits points, c'est différent. Bien, je comprends qu'il était fier parce que son père, il a rempli son objectif. Ce que je comprends pas, c'est son objectif. Tirer une grosse cible, tirer un araignée à un kilomètre, là, c'est bravo! Voyons! Non, mais j'ai... Là, s'il y a des chasseurs, j'ai peut-être l'air prétentieux en ce moment, le petit gars de la ville qui juge de la chasse. C'est juste que je connais pas ça. Je connais rien de la chasse, je peux pas... À un moment donné, c'est correct. Tu peux pas tout connaître dans la vie, tu sais. Mettons, toi, je te demande c'est quoi la différence entre une granot diorite pis une hématite opaque. Il y en a un qui se trappe par la bouche, là. Non. Il y en a un, c'est une roche volcanique. L'autre, plutonique. Mais la plus grosse différence, c'est le pH. C'est correct que tu le saches pas, là. C'est pas grave, ça avait pas tout un épais, là. C'est vraiment... Non, mais comme on dit au CDPSPR, au Club des pierres semi-précieuses de Rosemont, on ne juge pas, OK? C'est la règle d'or. Pour vrai, tu rentres, c'est écrit... Même M. Raymond, il dit, c'est la règle d'Emeraude. Un vrai malade, là. Non, mais je connais rien de la chasse, pour vrai, c'est... Fait que quand mon ami a écrit bravo, papa, j'étais comme... Bravo pour quoi? D'avoir attendu? Non, mais un voyage de chasse, ça dure une semaine, tirer sa détente, une seconde, dans un ratio de 1 sur 600 000, pas mal le 600 000 qui gagne, là. 600 000, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une semaine. Non, mais ils connaissaient pas les roches, peut-être que vous connaissiez pas. En fait, c'est 600, 4 800, c'est juste que je trouvais ça trop long de dire 1 sur 600, 4 800, fait que j'ai dit 1 sur 600 000. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi. Moi, j'avais appris ça à l'école, je me rappelle, une petite journée de printemps, la prof, elle écrit au tableau, elle écrit des affaires, puis là, il y a quelqu'un dans le fond de la classe, il lève la main, OK? Il fait, excusez, madame, pourquoi on apprend ça? Là, elle dit, ah, tu vas voir, c'est pour plus tard. C'est vraiment, c'est pour plus tard. Écoute, c'est là, là! On le vit! La seule chose que je connais de la chasse, c'est qu'il y a des chasseurs qui se mettent de l'urine d'orignal d'en face pour leurrer les animaux. Ça, ça veut dire que quelqu'un, sa job, c'est de récolter de la piste d'orignal. Je sais juste pas si l'orignal, faut qu'il soit à jeun. Pendant 12 heures, le gars, il fait juste le suivre. Surtout que l'orignal, il arrive pour brouter quelque chose, il est comme, hé! Psst! Il y a un push-push avec de l'eau. Au bout de 12 heures, l'orignal, il a plus de force, tombe à terre, il s'endort. Le gars, il part à courir avec un saut d'eau, prend sa patte, trempe sa patte, ramasse sa piste. Moi, c'est ça que je ferais. Non, mais ça doit pas être facile, pour vrai, parce que, je dis ça, je suis déjà allé à l'hôpital pour faire un test d'urine, OK? Parce que, ça, c'est pas de tes affaires, mais, fallait que je pisse dans un petit pot pis c'était pas facile et c'est mon pénis, OK? Je décide de la force et de la trajectoire pis je le connais, fait 24 ans qu'on est chum, on a même une poignée de main secrète, c'est ça. Mais un orignal, c'est, hé! Pas facile, là. Il y a un gars, à un moment donné, je l'ai entendu parler de chasse, il dit, moi, j'aime aller chasser, comme ça, ça me permet d'arrêter d'entendre chialer à la bonne femme. Oh! Non, 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 non. Oh, tu dis pas ça, là. J'ose croire, pour vrai, que c'est pas tous les chasseurs qui sont comme ça, ça serait bien trop rochant. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les chasseurs, c'est plus des pères de famille qui vont chasser pour la survie des leurs, c'est juste du monde qui aime pas leur mariage, fait que ça s'en va tuer des bêtes au lieu de remplir des papiers de divorce. Je comprends, c'est pas le fun de remplir des papiers de divorce, mais les orignaux, ils ont pas à payer pour tes mauvaises décisions. Un orignaux, si son couple va mal, pas mal certain qu'il va pas t'espionner pendant une semaine pour venir t'attaquer au moment où t'es le plus vulnérable avec une arme dont la technologie dépasse toutes tes connaissances. Non, non, il va aller voir sa femme, il va faire... Je sais pas combien de temps ça dure la conversation, je suis pas un orignal, je jouais l'orignal. J'ai dit d'un coup, quelqu'un dans la salle faisait commencer, il y a des orignaux sur la salle, non, non, c'est moi. C'est tout pour moi, je souhaite une bonne soirée. Merci. OK. Ça fait quoi se revoir quatre ans plus tard? Ben, c'est pas vrai, je le regarde à tous les jours, pour vrai. Ça fait partie de ta routine avec le café. Un martyr de toi-même à chaque jour. Bon, non, il y a des gags que j'avais oubliés, il y a des trucs quand même le fun, il y a des trucs que je me rappelle à l'époque, je pensais que c'était clair puis là, je ne te l'ai pas ou ça manque de clarté vraiment dans l'écriture. Il y a des choses aussi qui, ça reste, c'est du montage, tu sais, il y a du montage puis il y a quelques gars qui avaient été coupés pour le rythme, c'est une émission, fait qu'il faut qu'il qu'il enlève du stock, il joue beaucoup, ça c'est de quoi que je maîtrise mieux mais je joue beaucoup sur, pas nécessairement les malaises mais les silences ou le rythme, j'ai beaucoup de brisures de rythme puis je pense qu'ils sont qu'ils sont moins bien rendus à cause du montage dans ce nombre-là mais je sais que je les maîtrisais beaucoup moins bien aussi à l'époque. C'est un peu ça, non, je pensais que j'étais gêné ce nombre-là finalement, je suis à l'aise, il y a des gags que je préfère retravailler, il y a des choses que c'est ça mais ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. C'est vrai que maintenant j'ai l'impression que tu joues plus avec les silences, tu es plus posé puis il y a cette impression-là aussi où quand j'ai écouté ce numéro-là où tu disais tu faisais l'orignal puis là tu disais je ne sais pas combien de temps pourrait durer la conversation, j'ai l'impression que maintenant tu le ferais durer parce que tes acteurs des fois ils durent vraiment longtemps, chose que je ne sais pas que tu le faisais avant. Oui, pour moi c'est ça mettons, je me rappelle qu'à l'époque j'étais comme aïe aïe, je le fais durer longtemps. Fait que je l'arrêtais, j'étais comme ok, mais c'est vrai qu'aujourd'hui si je le referais, non, je vais le faire toffer puis il m'a joué sur la scène puis je rajouterais beaucoup d'éléments dans l'acteur de l'orignal puis ça ouais ouais clairement ça pourrait devenir ça pourrait devenir de quoi de plus long puis en fait c'est que ouais ben j'assume plus sur scène puis le fait que j'assume plus j'arrive avec une meilleure confiance ça se ressent dans le public fait que le public est déjà plus rapidement avec moi fait que je peux me permettre encore plus fait que c'est c'est tout ça il y a beaucoup de choses que je réalise aussi avec le temps que j'avais une idée en tête puis c'était pas bien rendu là du tout mais que aujourd'hui ouais je pense que j'ai des meilleurs outils puis je pourrais mieux rendre certaines idées que j'avais à l'époque cette confiance là oui t'as une plus grande confiance sur scène mais là juste en reparlant des act-out on s'entend que de faire un act-out ça prend une autre confiance puis d'être capable de la gérer la durée aussi longtemps c'est une autre confiance qui embarque avec tout ça est-ce que tu sais est-ce que est-ce qu'un moment donné tu t'es fait tu t'es juste dit ok là je vais essayer un act-out longtemps voir ce que ça donne ou un moment donné en en faisant un tu sentais qu'il y avait un ré puis t'as juste maintenu puis là t'as gagné confiance grâce à pas une erreur mais juste avec le jam du moment là une espèce de mix des deux une espèce de d'effet boule de neige de m'emmener tu sais je me rappelle mettons que je me rappelle plus c'était quel gag qui m'emmenait à ça mais j'étais pas capable de crier sur scène avant ça me faisait peur ou je voyais pas l'intérêt ou quoi que ce soit je pense que j'avais pas la confiance là tu vois dans celle-là je le fais mais pas très bien aujourd'hui je suis capable de le faire puis mieux le gérer mais c'est ça je pense à un moment à force d'écrire là tu penses à un gag tu fais ça fait pas tant partie de moi je fais pas ça habituellement ok mais je pense pas que le gag peut être livré autrement tu l'essayes ça marche puis le tu viens de trouver un autre aspect à ton écriture que tu peux rajouter fait que ça a été comme plein de petits piliers comme ça qui se sont ajoutés à mon écriture puis il m'en reste vraiment beaucoup je pense à travailler puis à découvrir mais j'ai déjà une plus grande palette de couleurs si on veut à mon écriture qu'à l'époque puis ouais je pense une belle image une bonne métaphore l'aspect des couleurs d'avoir plus de palettes de couleurs pour faire ta peinture c'est un peu ça avec l'expérience je pense au début je voulais peindre en noir et blanc parce que je trouvais ça plus beau puis c'était overrated la couleur je fais comme fuck la couleur puis là à un moment donné tu fais ok ouais j'ai fait le tour du noir et blanc qu'est-ce qui arrive si je rajoute du rouge astille j'ai essayé le rouge fuck je viens de trouver une nouvelle dimension à mon oeuvre je peux me rendre encore plus loin puis représenter ce que je veux puis là t'essayes du orange t'essayes du jaune puis à un moment donné c'est ça plus ça va plus t'as une plus large palette de couleurs plus tu les utilises plus tu les utilises aussi plus tu vas aller chercher des dégradés dans la couleur c'est ça fait que je pense tantôt quand je disais que je savais pas j'étais rendu où j'étais pas capable de nommer j'étais rendu où je pense que là j'ai pas mal toutes les couleurs pour aller faire ce que je veux là ce qui reste à peaufiner c'est tous les tons toutes les variantes de couleurs mais là je pense avoir accès à tous les outils il faut juste que j'apprenne à encore mieux les maîtriser ah c'est beau ça c'est vraiment la belle métaphore pour vrai j'ai plus besoin de continuer le podcast c'est la plus belle métaphore que tu pouvais faire c'est pas ça qu'on devrait arrêter sur le podcast juste de faire des podcasts en général on vient d'attendre ce qu'on fait à tous les épisodes parler avec l'invité mais toi ta couleur je fais juste attends attends une minute plus un montage de moi peux-tu dire mieux j'avais une question que je voulais te poser c'est dans le personnage de scène moi ce que j'ai l'impression j'ai l'impression que comme tu dis tout est seté tout est placé puis tu donnes en tout cas de mon feeling tu donnes l'impression que en direct c'est tes pensées qui sortent puis en direct que des fois tu réalises le mot qui a été dit après qu'il soit dit donc c'est là que tu vas dire oui mais moi je voulais dire c'est là que tu peux comme excuser ce qui a été dit dans un sens puis je me demandais un ça a pris du temps trouver ce genre de mécanisme là ce genre de ton là du personnage puis combien de temps ça prend après ta V1 pour que tu fasses ok là j'ai vraiment le bon effet aussi avec le texte bonne question côté de temps c'est que ça change tellement d'un numéro à l'autre mais dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un qui se justifie beaucoup à la base je fais un peu d'anxiété puis je suis très self-conscious tout le temps puis je veux pas déranger fait que je l'exagère sur scène mais ça ça m'a pris du temps je pense quand j'ai commencé je veux dire j'avais 20 ans j'ai 27 je serais bientôt 28 quand même j'ai appris à me connaître aussi à 20 ans je veux dire tu te connais pas tu sors du cégep puis t'as fumé des battes fait que t'es comme ben ouais je sais je suis qui bon mais je pense ouais j'étais trop jeune là je suis capable d'avoir une perspective un peu plus reculée de qui je suis puis de mettre ça sur scène et d'assumer des parties de moi-même que j'assumais pas non plus avant fait que je pense à part de là l'espèce de justification sur scène ah non non mais ce que je voulais dire c'est que blablabla puis à un moment donné c'est ça c'est à force je pense de de me connaître puis connaître ce que j'offre sur scène je trouve une aisance un peu plus pour me laisser aller là-dedans je peux difficilement te dire quand est-ce que t'arrives puis je pense c'est tellement progressif que c'est c'est tough pour ce qui est d'un numéro ce genre de petite phrase-là vous arrivez surtout à en répète chez nous c'est là que je vais rajouter c'est de la des petits sprinkles de plus sur le texte il n'aide pas nécessairement à l'idée mais à l'effet comique oui puis à la personnalité du texte puis souvent sur scène j'improviserai pas des propos sur scène j'ai pas le cerveau assez rapide pour ça j'ai besoin d'écrire pour mettre mes idées en place dans la vie j'ai pas la misère à m'exprimer clair rapidement j'ai pas cette faculté-là c'est pour ça j'ai vraiment besoin d'écrire mes idées mais après ça une fois que mon idée est claire dans ma tête je sais où je m'en vais j'ai mon début ma fin là je peux me permettre d'improviser avec le public puis de ces petites phrases-là ces petites parenthèses-là vont se rajouter au fil du temps avec le public où souvent je pense pour vrai 75% de mes bons gags ont été écrits une demi-heure avant de monter sur scène avec le stress du moment de monter le stress j'ai mes écouteurs je suis backstage puis là je répète puis je me le fais dans ma tête puis là je vois très clair on dirait d'aller dans la salle puis d'entendre les rires des autres humoristes ça me met dans l'état vraiment de spectacle puis là je suis capable de voir en refaisant mon texte dans ma tête où il y a des trous où est-ce que c'est il manque de gags où est-ce que c'est pas clair ok finalement ça ça va aller là je rechange tout en rechangeant le pacing de mes gags je trouve un nouveau gag fait qu'il y a beaucoup je dis 70 je sais pas là j'ai pas fait les stats mais j'ai beaucoup de gros gags et de bons gags qui sont sortis là pas longtemps avant de monter sur scène j'écris beaucoup sur la pression fait que c'est un peu ça aussi la pandémie en ce moment est très très difficile puis nous autres avant de on avait discuté un peu avant le podcast puis Thomas tu disais un terme que je trouvais drôle mais un peu on pointe tu utilises tu fais de la dérision je veux pas tu fais tu disais un bouc immédiat mais il disait puis tu fais un genre de fausse dérision parce que souvent tu vas rire de toi mais pour rire de quelque chose d'autre finalement tu vas c'est comme l'exemple que j'ai donné c'est que tu tu ridiculisais un peu le en même temps que tu pointais le côté nerd l'exemple que je pourrais tu sais l'exemple mettons à la fin du gala tu recevais les commentaires puis quelqu'un te demandait si tu avais toujours été le même ou quelque chose comme ça puis là tu niaises en disant quelque chose comme genre que non dans la vie t'as des gros bras puis tu sors du monde des bords je sais pas c'est un côté que tu ris de toi mais en faisant ça tu t'écorches un peu l'autre c'est sûr un peu mais c'est vrai que oui ben je pense ouais je serais pas c'est comme voulu sans être voulu ben c'est voulu oui c'est réfléchi mais sur ça tu as la question que c'est pas que tu t'écorches sans vouloir mettons ouais mettons ça surtout des gags de même quand je suis encore en mode stand-up mais en mode entrevue ou quoi que ce soit tu sais c'est pas préparé fait que c'est vraiment en mode rire de moi mais oui j'ai quand même peut-être tantôt je parlais que je suis très self-conscious anxiété et tout ça fait que je suis je m'auto-juge avant que les gens me jugent mais en me jugeant ça fait en sorte que je juge les autres parce que je fais comme voir qu'ils sont pas conscients de ça fait que je pense que j'ai appris à juger beaucoup ce qui est une bonne chose puis pas une bonne chose tu sais ça je juge beaucoup dans la vie mais je me règle pas à ça par contre t'es en train de te juger de juger là ouais ok mais c'est exactement ça fait que je pense que j'ai beaucoup de moins de pas de préjugés mais d'idées rapides en tête c'est pas clair tu vois c'est ça que je te disais ça mettons faudrait que ça soit écrit liste si tu veux ah oui mais tu veux-tu l'écrire tu veux filmer on va l'écrire on le rajoutera toi tu mets mon non mais ouais j'écorche mais j'aime écorcher mais j'aime écorcher à eux aussi j'aime pas juste être baveux pour être baveux c'est ça mais j'ai vraiment dans la vie je suis comme ça aussi j'aime je suis capable d'en prendre c'est pour ça que je m'en permets je suis vraiment capable d'en prendre j'ai pas je suis pas susceptible trop trop fait que j'ai un peu cette vision là d'emmener ça sur scène de hey comment guys on niaise on peut-tu juste avoir du fun puis c'est des blagues j'essaie d'emmener cette idée là mais faut que je fasse attention faut pas que ça devienne non plus que ça je veux pas faire que de l'humour baveux ou pointer du monde du doigt c'est ça je veux pas je veux pas punch down tu sais ouais 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 je fais de temps en temps mais mais en même temps le fait de de t'écorcher avant d'écorcher l'autre ça ça va chercher sûrement une sympathie du public aussi de parce que si tu ferais juste t'écorcher l'autre effectivement à force de puncher d'armes le public à un moment donné fait comme ouais ok c'est beau là on a compris que t'es aimes pas mais comme t'as ri de toi avant j'ai l'impression que ça te permet justement d'aller toucher un peu l'autre puis le public va le pardonner va trouver ça parce que t'as ri de toi avant ouais 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 mais on dirait ce que je trouve top aussi en ce moment côté création là je dévie mais c'est avec la pandémie on est juste sur internet tout ce qu'on consomme est sur internet fait que tout l'humour c'est beaucoup du punch down tu sais sur internet les commentaires et tout fait que on dirait j'ai le goût de me dissocier de ça j'ai vraiment une espèce d'écoeur en titre de 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 voir du monde s'insulter que c'est ça je sais pas ça va être quoi pour la suite ouais il y a ça qui me bloque beaucoup dans l'écriture c'est que les codes de société on sait pas ils vont être ça va être quoi puis pas le stand-up c'est ça c'est que tu décris les codes de la société à ta façon c'est ta vision de la vie mais quand la vie est pas claire il y a pas de code en ce moment on sait pas ça va être quoi le retour la sensibilité des gens venant aussi on sait pas on sait pas va être où ouais 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 voilà mais ouais c'est vrai que je fais ça je me punch pour puncher ces autres parce qu'au début c'est ça c'est comme l'exemple c'est ça j'aurais dû l'écrire mais tu sais c'est ça tu parles des humoristes ou du monde du monde en général tu es des gars qui tapent sur leur ex tu sais les insultes c'est pas comme ça parce que là tu pars de ta nature pour dire que t'es pas comme ça tu sais mais en même temps en jouant là-dessus tu ridiculises les gars qui font ça justement ouais exact c'est ça c'est ça je veux dire par contre j'en sais à les attaquer tes attaques attaque à 33 mais en même temps c'est un peu comme ça c'est ça c'est un peu un faux c'est un peu une fausse une fausse attaque à soi mais en fond on attaque quelque chose qui est pas un défaut dans le fond puis on le sait c'est ça qui permet ce jeu-là mais j'aime bien ouais j'adore l'ironie j'adore ça passer un message par son contraire là là c'est ça c'est de réussir à le maîtriser mais ouais j'adore l'ironie dans dans vie puis j'ai appris à me puncher dessus aussi je pense que ça a été un mécanisme de défense jeune rapide tu sais j'ai toujours été je suis grand mais je veux dire je suis pas fait fort là du tout j'étais assez maigre mais j'étais au primaire ça a été ça puis je viens de de Saint-Eustache tous mes amis c'était des joueurs d'hockey c'était du monde qui c'était pas nécessairement des batailleurs mais il me semble c'était si on parle de masculinité toxique c'était Saint-Eustache représente bien ça pour représenter ça c'était des bons des bons échantillons de masculinité de masculinité toxique ouais il a fallu que je pense j'apprenne à à niaiser sur dans la vie je ne peux pas me battre je peux pas fait que j'ai appris à ne pas être d'hommage fait que je comprends pas les gens là je dévie complètement je ne suis pas dans la création mais je ne comprends pas les gens la violence ça ne fait pas partie de ma vie les gens que la violence c'est une solution possible c'est une solution possible d'aborder le monde ça me fait capoter ou le capitole ou le capitole d'aborder le capitole ouf c'est il n'y a pas de mots ça ne se décrive pas c'est ridicule c'est ridicule c'est ça aussi une autre chose c'est que j'ai de la misère à écrire par rapport à ça mettons le capitole ça c'est gros c'est énorme ce qui se passe mais qu'est-ce que j'ai à dire de plus que tous les mêmes statuts qu'on a vu passer dans les trois derniers jours tout a été dit ben c'est ça en plus je ne comprends pas le feeling parce que moi quand je ne comprends pas oui je comprends tu veux faire de quoi à propos de l'actualité du moment sauf que moi quand je descends mon Facebook je suis déjà tanné des voir pourquoi je veux rajouter le mien si j'aurais même pas le goût de le voir le mien même si il est donc bien plus drôle mais en même temps ça m'affecte ça me donne une drive puis cette drive-là l'utiliser pour toutes mes meilleures bits mes meilleures gags qui sont parties d'un sentiment que j'avais puis de l'extérioriser c'était quand il est arrivé Black Lives Matter ben pas quand il est arrivé mais quand il y a eu le regain de tout ça puis les vagues de dénonciation puis c'était prenant là on est juste depuis neuf mois dix mois envahis par l'actualité par tout ce qu'on voit t'as le goût d'en parler mais c'est ça qu'est-ce que tu veux rajouter de plus puis là plus tu t'informes plus ben c'est pas à moi de parler de ça puis je le comprends je comprends que c'est pas à moi de parler de Black Lives Matter même si c'est quelque chose qui m'affecte c'est pas à moi là je peux parler que c'est pas à moi d'en parler mais pourquoi c'est tout ça c'est tough comment apporter quelque chose d'intéressant puis constructif à ça aussi sans être sans vouloir puis sans démontrer à être la figure de proue de tout ça je veux pas être la figure de proue d'un mouvement qui est pas le mien qui est pas même si je vois l'injustice puis je trouve ça aberrant ce qui se passe je dirais aussitôt que je me prononce c'est comme si je le vois dans les shows d'humour surtout tu peux facilement avoir des claps puis le monde tripe sur ce que tu fais parce qu'au final t'emmènes rien tu prêches pour ta paroisse beaucoup d'humour politique ou social quoi que ce soit c'est ça tu prêches pour ta paroisse puis plus tu gagnes en notoriété plus le monde sait ce que t'as fait qu'ils vont te voir en show tu voilà je sais pas comment mieux le dire que prêcher pour sa paroisse mais c'est pédaler dans le vide quant à moi de faire ça fait que ouais la pandémie est assez fucked up côté création c'est ça j'ai le goût des fois d'écrire là-dessus puis là je me restreins parce que je fais comme ça sert à rien c'est pas mon devoir là ok je pourrais écrire des niaiseries ouais mais pourquoi j'écrirais des niaiseries c'est pas intéressant c'est pas cool fait comment tu gères cette parce que veux pas les réseaux sociaux en étant tu veux pas être connu mais tu veux avoir une fanbase tu veux nourrir tu veux pas que les gens t'oublient dans un sens fait que tu y vas sur les réseaux sociaux comment tu gères est-ce que t'es anxieux d'utiliser les réseaux sociaux de produire ou tu l'as laissé aller puis t'as dit que c'est pas ton affaire ouais ça peut me rendre un peu anxieux ça me travaille tu sais j'essaie de réfléchir à comment je peux l'utiliser je fais des je fais juste des stories un peu de temps en temps niaiseuse je déconne quand j'ai une idée mais puis je le sais que c'est important puis je veux un fanbase pour pouvoir faire ce que je veux puis continuer à évoluer mais mon but est pas d'être une célébrité si je deviens célèbre je le vois plus comme une conséquence qu'un but conséquence positive mais dans le sens conséquence d'acte c'est zéro un but mais en même temps ça en est un parce que t'as besoin d'une certaine célébrité puis de notoriété pour pouvoir pousser plus loin tes affaires puis gagner ta vie décemment fait que ouais j'ai bien de la misère avec les médias sociaux aussi quelque chose qui me méprise beaucoup je me suis désabonné de tous les humoristes j'ai ah ouais 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 pour ça pour juste comme ah si c'était pas de ma job j'aurais pas Facebook j'aurais pas Instagram mais ça m'épluise puis je trouve ça cool c'est hot il y a des bons projets qui se font mais ça me joue trop mentalement de voir tout ce qui se fait puis surtout comme t'entends de pandémie mais avant ça mettons avant la pandémie t'as ta journée de congé là t'as rien là tu scrolls sur Facebook ah ouais tu fais ostie je devrais travailler ben ouais elle a sorti un vidéo ouais je devrais faire ça à la place pourquoi je travaille pas ostie puis là tu tapes tes doigts fait que ouais c'est ça fait qu'il faut que j'apprenne encore à apprivoiser cette bête là hum et je pense qu'on serait je me corrigerais Mike mais je pense qu'on serait pas mal rendu au défi exactement alors c'est le défi alors pour les gens qui nous écoutent pour la première fois en gros le défi c'est mettons qu'Anthony décide du jour au lendemain de ne plus être humoriste par contre il n'a pas oublié qu'être humoriste tu as encore il y a tout son bagage il y a tout ton bagage qui est encore là mais tu peux juste commencer une autre carrière professionnelle sur une autre discipline artistique de scène donc de scène de scène donc c'est devant public fait que c'est pour ça que tout ton être que tu as trouvé ton authenticité tout est encore là ok puis là on a réfléchi parce que là on s'est dit comment te poser une bonne question dans un sens puis comme tu aimes ouvrir des parenthèses puis que justement la la pensée tu sais tu dis quelque chose après ça tu repars tu justifies fait que c'est beaucoup dans la parole mais de beaucoup de mots on est allé à l'opposé puis on s'est dit comment tu gérais mettons de la poésie lue pas du slam parce que le slam tu pourrais un peu retourner un peu là-dedans c'est une discipline vraiment de plus de scène le slam mais mettons que tu es poète tu écris ta poésie puis tu la donnes en récital ça serait quoi cette carrière-là comment tu aborderais ça cette nouvelle carrière il faudrait que je lise d'abord les étoiles ah ouais non mais c'est c'est vraiment une discipline en plus que d'abord je connaissais pas là à part les même là tu sais je peux trister aucun poème même pas un verre je pense par coeur je j'ai pas ça mais tu sais on connaissait juste ceux qu'on me présentait les auteurs classiques mais là j'ai découvert ma blonde l'étudiant en histoire de l'art elle fait sa maîtrise elle est très calée elle écrit de la poésie elle écrit aussi beaucoup énormément depuis qu'elle est jeune elle a tiré un journal elle écrit pas mal tous les jours fait que comme ça m'ouvre sur ça m'a vraiment ouvert sur cette discipline-là j'irais c'est sûr qu'il y aurait de la comédie c'est sûr que en fait c'est ça fait que là j'ai comme nouvellement appris plus la poésie actuelle moderne d'aujourd'hui puis que ça a pas besoin de rimer ça a pas besoin tu sais c'est zéro ce qu'on nous a appris à l'école la base de la poésie fait que je m'amuserais avec ça ça c'est sûr je pense que je ferais pas de rimes il y aurait il y aurait des rimes mais j'irais cheap quand il y aurait des rimes c'est récit tu jourais tu jourais le jeu de la rime bleu avec bleu tu répètes le même mot à la fin de chaque phrase c'est pas mal sûr que je m'amuserais avec la forme ça c'est sûr ça je m'amuserais beaucoup avec ça même si je sais que ça a été fait aussi de jouer avec ça beaucoup mais à ma façon j'irais avec ça je pense je jouerais le gars fucking dark ouais le poète maudit ouais ouais je m'amuserais vraiment tu sais mettons s'il faut que je change de carrière je change je change de look puis je deviens si le monde était sur le cul quand Jean Leloup est devenu Jean Leclerc puis qu'il est redevenu Jean Leloup j'avais bien vu avec Anthony Romillard qui devient Tonio Rémi le 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 est-ce que est-ce que accoutrement aussi serait dark ouais 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 mais pas pas dark j'ai oublié son nom mais c'est le référent l'image même si c'est vraiment trash le 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 tireur à Dawson ouais non je sais j'ai pas l'image je connais pas mais j'ai l'image j'ai l'image qui vient avec de côte de cuir noir puis pas ça pas gothic ok je suis comment je pense j'aurais constamment une lame de de rasoir dans les mains t'écrirais ta poésie en la gravant sur des choses non pas à ce point là mais comme au lieu de faire ça pour applaudir tu tapes deux lames non mais je jouerais avec une lame puis je saignerais toujours un petit peu du bout des doigts je pense que je serais je parlerais toujours comme ça dans le micro des fois je ferais un rire out of the blue mais vraiment intense qui devient plus épeurant une autre chose ouais je pense je fais souvent ce genre de gag là dans la vie de tous les jours ça me fait rire même c'est des gags de meurtre c'est c'est câble j'en fais pas sur ça un classique tu sais tu sais tu serais la stick c'est le fun mais je pense que j'aurais le poète qui a déjà tué tu avondrais un peu la poésie comme tu as abordé du mot au début avec un gag trash en partant c'est le personnage dans la vie tu vas parler d'arc-en-ciel puis faire comme ça va amadouer pour mon trash voilà puis parler d'anxiété puis juste faire ah non mais la vie elle est belle quand même on s'amuse non mais là je le tiendrai le personnage je le tiendrai 100% ouais j'aime bien l'idée des poèmes de on sait pas si t'as tué pour vrai ou si c'est juste ta poésie est juste sur les mœurs ouais ouais mais ouais j'aurais déjà tué ça c'est sûr j'écrirais toujours dans cet état là de j'ai tué puis je me repentis mais rien ne dit que je recommencerai pas ouais c'est ça t'as quand même aimé le trip mais tu sais que c'est pas correct mais on fait tous des erreurs tu sais ouais tué ouais tueur tueur à gage tueur de peur puis ça irait ouais toi t'ex commencerait avec ces deux ligues là ah ouais puis au lieu de dire hey tué je serais toujours hey tué ce serait en pointant quelqu'un ouais tu es tu es content de c'est ça mes liaisons seraient toujours de même je serais c'était pas être là ben c'est beau ça vous autres mettons j'ai moins vu de poésie ça a l'air de quoi voir ça sur scène de voir toi ce tueur là ouais c'est un personnage là comment tu vas dans une soirée de poésie est-ce tu réaliste ben en général les gens je sais pas je crois pas je dis pas qu'il y en a pas qui se jouent des personnages mais je pense que c'est rare les gens qui se jouent des personnages comme ça qui écrivent dans la peau d'un personnage de même je sais pas quoi ça peut pas mais je pense que ça serait surprenant de voir ça ben en même temps je détonnerais mais en même temps il y a tellement des phénomènes ben en même temps des micros ouverts il y a vraiment des gens c'est vraiment des gens qui abordent la poésie toutes les manières fait que mais c'est il y en a aussi c'est ça qui non je pense je m'habillerais pas autrement je ferais le poète qui a tué mais je deviendrais pas je changerais pas mon accoutrement rien parce que justement je pense que c'est ça ça rajoute trop au malaise pis ça rajoute trop au qu'est-ce qui s'est passé tandis que quelqu'un qui a de l'air normal par son accoutrement mais qui parle qu'il a déjà tué je pense que t'es encore plus trash ça peut faire encore plus peur l'autre quelqu'un qui est déguisé ou qui est comme trop habillé en là je vais dans les gros clichés là mais en métalleux ou en gothique pis qui parle de meur tu fais ça a pas l'air facile sa vie ouais ouais c'est on en voit déjà dans un c'est moins surprenant dans le sens que ça va déjà dans un espèce de stéréotype ça va déjà dans un un type c'est ça c'est toi comme t'sais que qu'est-ce que tu dis c'est pas avec t'as l'air tout à fait normal ben là c'est là aussi que tu peux jouer un peu dans le nuance le gars qui a tué ça se peut qu'il fasse un poème sur la fois qu'il était allé faire du ski pis qu'il parle pas de meurtre mais il a déjà tué mais il a déjà tué c'est ça ça fait partie dans son poème dans son poème justement il parle de son voyeur de ski mais il a juste tout le temps une phrase qui rappelez-vous j'ai tué pis là il continue rappelez-vous j'ai tué mais si tu deviens juste toi-même avec tes poèmes de meurtre est-ce que tu vas quand même saigner un petit peu non ça je m'enlève mais en fait je le fais la première année le temps que les deux premières années je me coupe j'apprends mon métier de poète je fais mes classes pis à un moment donné j'arrête pis là ça devient la légende de aïe t'as jamais vu Anthony dans ses débuts il se faisait saigner ah tailleul c'est impossible pis là à un moment donné je suis dans l'entrevue pis tout pis on voit que j'ai le bout des doigts tout de suite ouais aïe aïe non seulement il a pensé à un poète mais il a pensé à la légende du poète ben oui il a pensé à la légende avant d'écrire la poésie il savait déjà c'était quoi la légende tu vois là je vois que ça me fait du bien la lecture je l'ai beaucoup pis là je sens que j'ai plus d'imagination là en tout cas c'était pas écrit pis c'était bon ouais c'est vrai c'est vrai merci as-tu rempli le défi c'était tout ça ouais c'est exactement ça parce que je peux continuer là je peux aller tuer pis revenir vraiment je peux écrire quelques lignes avec l'expérience on est pas responsable de ça on est pas responsable des agissements d'Anthony après ce podcast là ouais ce serait trash pourri on se fait interview par la police ouais on a écouté votre podcast pis Anthony a tué il disait qu'il allait le faire pis vous n'avez rien fait pis vous riez pis vous le nourrissiez vous lui donnez des 10 minutes même vous aviez vous l'avez vous l'avez vous l'avez dit que c'était c'était une bonne idée vous l'avez dit que c'était exactement ça qu'il fallait faire qu'il avait exactement fait ce que vous lui demandez bon ben t'as rempli le défi et l'entrevue est un peu terminée donc si t'as des choses ben là comme tu dis c'est la pandémie je dis ça mais t'as-tu des choses à plugger ou ben je réfléchis il y a des 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 projets en branle un petit peu rien de de concret ou que je peux caler d'avance il y a des choses fait que suivez-moi sur Instagram Facebook mais je suis plus sur Instagram pour mes petites niaiseries au jour le jour j'essaie d'entretenir un petit peu ça mais ouais peut-être je me suis équipé d'un micro là pis tout c'est ça ici j'ai peut-être une idée de projet avec ça on va voir il y a des tests qui sont là voilà voilà juste à à tuer voilà je me suis équipé tu dis à tuer ou à tuer comme tu veux vous voyez que c'est le fun fait que ce serait ça oui Anthony Remillard A-N-T-O-N-I c'est pas un nom d'artiste c'est vraiment même si ça s'écrit sur mon certificat de naissance c'est vraiment ça pas de H pas de Y je le dis parce que même si c'est écrit sur Facebook même si c'est écrit partout le monde sait pas écrire mon nom K-N-T-O-N-I Remillard voilà allez me suivre puis c'était une écoute de l'épisode langue à langue le podcast merci d'avoir été avec nous merci les gars hé merci j'ai vraiment eu du fun pour vrai c'était très cool j'ai adoré fait que